Pourquoi cette statue de cire est de l'art contemporain mais pas celle-ci ? Pourquoi les boîtes brio exposées par Andy Warhol et pas leur modèle du commerce designé par James Harvey ? Ces objets sont presque indiscernables sur le plan esthétique et malgré cela, certains sont de l'art et d'autres non. On pourrait se dire que c'est parce que les unes ne sont pas faites par un artiste tandis que les autres si. Mais cela ne fait que déplacer le problème. Pourquoi tel sculpteur est un artiste contemporain et pas tel autre ? Et dans le cas des boîtes brio, cela ne marche pas. James Harvey était un artiste, un peintre appartenant au courant de l'expressionnisme abstrait. Pourquoi donc ces boîtes à lui ne sont-elles pas de l'art alors que leurs facs similés par Andy Warhol le sont ? Ce qui manque à certaines œuvres, semble-t-il, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leurs qualités intrinsèques mais qu'il aurait apporté de l'extérieur, la reconnaissance comme œuvre d'art. Ainsi, si à notre époque tout peut être de l'art, tout n'est cependant pas reconnu comme de l'art. Le terme « art contemporain » ne s'applique qu'à certaines choses, dans un certain contexte, et il existe une frontière fondée sur des critères implicites qui déterminent ce qui fait partie ou non du monde de l'art. Le philosophe analytique américain George Dickey va même jusqu'à faire reposer la définition de l'œuvre d'art sur la reconnaissance que lui accordent les acteurs du champ artistique. On parle alors de théories institutionnelles de l'art. Ce monde de l'art est constitué de divers acteurs essentiels, aux rôles différents dont les artistes ont besoin pour être des artistes. Comme par exemple les commissaires d'exposition et les galeristes, sans lesquels ils ne seraient pas exposés, les critiques qui valident ce qui est exposé et en font la promotion en écrivant dans des revues spécialisées ou des catalogues d'expositions, les mécènes et les acheteurs, publics ou privés, qui font vivre ce petit monde et légitiment le statut d'artiste par l'argent, les universitaires et les théoriciens qui, en intellectualisant les pratiques artistiques, confirment la valeur de celles-ci par l'intérêt théorique qu'ils leur portent et les rattachent ainsi à l'histoire de l'art. Les écoles d'art, enfin, qui enseignent autant un savoir-faire pratique, sanctionné par un diplôme, qu'un savoir-faire relationnel, nécessaire à se fabriquer un réseau. Sans ces intermédiaires, peu de chances de voir ces productions reconnues comme œuvres d'art, et peu de chances d'être reconnues comme un artiste. Le terme « artiste contemporain » fonctionne ainsi comme un label. En quelque sorte, l'artiste est donc lui aussi une création, une création du monde de l'art. Les artistes n'émergent pas de nulle part, ils ne sont pas artistes uniquement par eux-mêmes, mais par les relations qu'ils tissent et la reconnaissance qu'ils obtiennent. L'artiste, plus qu'un individu, est un fait social, issu d'un monde particulier. Ainsi s'explique en partie que tous les artistes de notre temps ne soient pas qualifiés d'artistes contemporains. Le label n'est pas simplement descriptif, il est aussi un signe de reconnaissance, une validation qui ne s'applique pas à tous, mais seulement à ceux qui parviennent à entrer dans ce monde. Attention cependant à ne pas croire que l'artiste reste passif dans le processus. Il n'est pas qu'un jouet des institutions qui, arbitrairement, le choisirait parmi d'autres. L'artiste fait les institutions autant qu'elles le font. A vrai dire, tous les acteurs que nous avons mentionnés ont besoin les uns des autres. Le galeriste, par exemple, a besoin d'artistes reconnus pour que sa galerie gagne en renommée. Réciproquement, l'artiste a besoin d'une galerie renommée pour que son aura augmente. L'acheteur a besoin de garanties avant d'acheter et donc de lieux d'art reconnus. Le critique aussi, pour ne pas être pris à parler de n'importe quoi. Le mécène, lui, a besoin des avis éclairés des critiques. Et ainsi de suite. A ce sujet, la philosophe Anne Coquelin parle d'un effet de bouclage du réseau. Celui-ci est structuré selon une logique communicationnelle, où chaque acteur se relie aux autres pour valider leur pertinence, tout en étant validé par eux, l'ensemble fonctionnant de façon circulaire. Cette structuration explique en partie que l'art contemporain apparaît souvent comme un univers fermé pour ceux qui lui sont extérieurs, et qu'il soit perçu très différemment par les initiés qui en font partie. Ainsi, ce qui est pris comme un geste artistique subtil par les uns sera perçu comme une provocation par les autres. Ce qui est perçu comme une œuvre de valeur par les uns sera rejeté par les autres. Et vice-versa. Une fois entré dans le cercle, peu probable d'en sortir. Mais encore faut-il y entrer. Et là, le talent ne suffit pas. Il faut aussi un peu de chance. Surtout celle de rencontrer les bonnes personnes. Celles qui font entrer dans le circuit. L'artiste contemporain se voit donc contraint de devenir, au moins dans un premier temps, un VRP de lui-même. Il n'a pas d'autre choix que de consacrer une grande partie de son temps à communiquer sur son œuvre, à se vendre auprès d'acteurs déjà installés. Et même une fois établi, il se doit de continuer à faire parler de lui, en créant ou en participant à des événements. D'une certaine manière, dans un monde entièrement soumis à la communication, celle-ci ne peut désormais que faire partie intégrante du travail artistique. Certains l'ont d'ailleurs bien compris. Des artistes comme Jeff Koons, qui superposent plusieurs statuts, tentent d'occuper plusieurs positions clés sur le réseau, et ainsi d'augmenter leur contrôle sur leur carrière. Il en va de même d'autres acteurs du monde de l'art, comme les milliardaires Bernard Arnault ou François Pinault, pour ne prendre que des exemples français, qui cumulent les rôles de collectionneurs, de mécènes, de critiques, de supergaleristes, de propriétaires de maisons d'enchaire internationales, etc. Tout cela leur permet de contrôler l'ensemble ou presque du circuit de l'art, de la découverte des talents, à l'exposition de ceux-ci, en passant par la vente de leur production sur le marché. Leur poids est si important, que c'est leur goût qui détermine en premier lieu la valeur d'une œuvre d'art. En effet, quand l'une de ces personnes achète ostensiblement des œuvres d'un jeune artiste, elle fait s'envoler sa côte sur le marché, ce dernier anticipant mécaniquement l'augmentation de la valeur de ses productions. Si un tel mécène achète, alors ça ne peut que valoir le coup. Les mécènes concurrents vont alors infailliblement vouloir eux aussi acquérir une de ces œuvres, pour ne pas rester en retrait et rater l'occasion. Les journalistes spécialisés vont donc en parler, des critiques et des universitaires s'intéresser à son travail et le légitimer. Tout cela aura comme effet de faire encore grimper la valeur de cet artiste. Bientôt, il ne sera plus émergent, mais installé. Quant à nos mécènes de départ, en plus d'avoir imposé leur goût, ils réalisent au bout du processus une belle plus-value sur leur achat, par le seul poids de leur position dans le monde de l'art. Sous cet angle, ce monde apparaît donc comme un outil circulaire de création de valeur, dont les véritables gagnants ne sont pas les artistes, même starifiés, mais des gens bien plus discrets, ceux qui contrôlent le circuit. Cela explique sans doute en partie pourquoi les prix de l'art contemporain ont autant grimpé ces dernières décennies. Cela peut aussi donner l'impression d'une bulle spéculative, et faire craindre un violent crash à horizon plus ou moins lointain. Quoi qu'il en soit, ce petit parcours nous aura aussi montré à quel point le succès en art est encore aujourd'hui, comme à la Renaissance au XVIIe siècle, le fait du prince. A ceci près que le prince est désormais un milliardaire. Il apparaît aussi que l'art de notre temps est plus à faire de récepteurs que de producteurs. Marcel Duchamp disait que c'est le regardeur qui fait le tableau. Nous pouvons aujourd'hui élargir. C'est le consommateur qui fait l'art. Dans une société de communication comme la nôtre, ce jugement restreint l'art à un petit nombre d'artistes reconnus, et invisibilise les autres. Car le monde de l'art est en réalité bien plus vaste que ce que nous avons décrit. Mais toute une partie de lui est comme oubliée. Nous allons en parler, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.